Tous les politiques ont été en dessous de tout. Quand on les a interrogés, juste par, que ce soit à Bruxelles, les chefs de gouvernement, qu'ils soient belges ou français, président de la République, François Hollande, je sais qu'il est là dimanche, on pourra peut-être le rappeler d'ailleurs, ils n'ont jamais répondu à la demande de faire en sorte que Assange devienne un citoyen d'honneur ou de lui accorder un asile. Mais ça, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. C'était avant, à la période où il était, avant 2019, quand il était dans l'ambassade d'Équateur. C'est à ce moment-là qu'il y avait un moyen juridique de le récupérer. Certes, au mois de février, le Premier ministre australien, puisque je rappelle, il est citoyen australien, Anthony Albanese, a fait des pieds et des mains, quelques jours avant l'audience du mois de février, pour qu'il soit libéré, mais c'est trop tard. Il est trop tard. Alors, heureusement qu'il y a des citoyens qui se bougent. Moi, je suis le premier critique par rapport aux médias. Je représente les journalistes. Je ne représente pas les médias. Je représente les journalistes. C'est quand même différent. C'est-à-dire, les travailleurs des médias, les journalistes, ils travaillent réellement dans les rédactions. Les médias, en général, ont été soit mauvais, soit inexistants. Il y en a eu quelques-uns, bien entendu. Et il y en a toujours quelques-uns qui font un bon travail, qui, régulièrement, Le Monde Diplomatique, en février, a fait une dernière page ou une double page, je ne sais plus, qui était excellente. C'était une dernière page. C'était son quotidien dans la prison. Mediapart, régulièrement. Edouard Plenel était venu il y a quelques années ici. On était intervenus, d'ailleurs, ensemble, pour rappeler l'importance du message, de la mission, qui est celle de Wikileaks, mais qui est aussi celle de Julien Lassange. Donc, grosso modo, vous avez 95% des médias qui sont en dessous de tout. 95% des politiques qui sont en dessous de tout. Alors, là, ils sont en campagne électorale, donc il est clair que là, ça va les intéresser de venir, que ce soit au niveau européen ou au niveau belge. Et il faut les interroger là-dessus. Vous pouvez demander aux collectifs qui sont ici. On leur a envoyé des courriers. On a eu des rendez-vous, même, à la commune de Bruxelles. Rien. Mais rien. Et c'est ça, le scandale. Et moi, ça me met en colère, parce que, sans la mobilisation citoyenne actuelle, Assange, il serait complètement oublié. Et une fois de plus, je le dis en étant la tête d'une fédération internationale de journalistes. Bien sûr qu'on est là. Nous, on est là, mais on fait juste notre boulot. On a à peu près 400 journalistes qui sont en taule, aujourd'hui, dans le monde. 400. Il y en a deux sur le territoire européen. Un au Royaume-Uni, donc, et un autre en Pologne. On en parle assez peu. Et 130 tués en Gaza. Ah, alors là, Gaza, on pourrait en parler pendant des heures. J'étais en Palestine il n'y a pas longtemps, donc on pourrait en parler. C'est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais un en Pologne, Pablo González. On a deux sur le territoire de l'Union européenne, enfin, le territoire de l'Europe. Mais il y en a en Azerbaïdjan, il y en a en Bélorussie. Mais la question principale est vraiment la mobilisation. Sans cette mobilisation qui est venue du peuple, je dirais, des citoyens, il n'y aurait rien eu. Parce que les médias, les grands médias en général, ont bien utilisé les sources d'Assange quand il était rédacteur en chef de Wikileaks. Et quand il a fallu le défendre, ils ont tourné les talons et il ne s'est plus rien passé. Et la conséquence, elle est aussi là. Alors certes, c'est bien. Et bravo pour vous, à Investi l'Action, d'avoir organisé cette conférence aujourd'hui, d'avoir invité Karen. Mais malheureusement, il est trop tard. Sa santé est déclinante. Et Stella Assange, qu'on a encore eu récemment, est complètement déprimée avec ses deux petits gamins. Je ne parle même pas de son père. Donc moi, je suis hyper pessimiste et hyper en colère. Je ne parle même pas de son père.